... Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendant en direct. Si vous êtes à court d'idées ce week-end, à Mouchan, pour sortir, eh bien voilà une petite idée, puisque ce week-end se produit la troupe Arocana. Il s'agit du premier festival de théâtre à Mouchan et je suis avec Émilie Éouzan. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes metteur en scène, comédienne et membre de l'association Arocana. C'est ça. Juste pour commencer, ce festival, ça commence ce soir et il y a quand même un beau programme. Oui, il y a trois spectacles et un concert le samedi soir. Donc l'association Arocana, c'est une association de théâtre à Mouchan qui a à peu près deux ans maintenant. Et c'est la première représentation parce que le Covid nous a empêchés d'aller plus loin et de créer d'autres festivals. En fait, c'est une association de théâtre qui donne des cours de théâtre pour les enfants, les ados et les adultes. Et du coup, là, c'est leur représentation de fin d'année pour montrer tout le travail qu'ils ont fait toute l'année. Et on a voulu mettre en valeur un petit peu les comédiens, que les enfants se sentent un petit peu à l'honneur. Donc on a retransformé toute la salle, on a créé un petit théâtre dans la salle parce que c'est une salle qui est très chouette, qui a une scène, mais c'est une salle des fêtes de commune. Donc on a recréé les rideaux noirs, l'espace un peu enfermé pour qu'ils se sentent vraiment dans un univers comme des grands, comme des vrais artistes. Comme de vrais comédiens. Comme de vrais comédiens. Et ils vont jouer pendant... Ils vont tous jouer trois fois dans le week-end. Alors du coup, on a trois spectacles de prévus. C'est ça. Un par catégorie d'âge. Expliquez-moi ce qu'on va retrouver. On va retrouver déjà les petits. Alors les petits... C'est des grands comédiens, mais ils sont petits. Ils sont des enfants. Ils ont entre... Ben les voilà. On peut les voir là sur l'écran. Ce sont eux. Ils ont entre 8 ans et 10 ans. Ils sont entre le CE2 et le CM1. Ils jouent Anouk, ses rêves et ses cauchemars. C'est une pièce qui parle de la peur du noir et la peur de la nuit et des cauchemars. Et ils sont 11. Et c'est leur premier spectacle pour la majorité. Donc ils sont plein d'énergie, mais ils sont adorables. Donc c'est un spectacle pour enfants, par des enfants. Pour enfants, par des enfants. C'est ça. Et donc il n'y aura pas que forcément. Il y a aussi des adolescents et des adultes. Exactement. Les adolescents jouent Enfermement. Donc c'est une pièce où ils sont 6. C'est des petits... C'est des prés-adolescents. Je dis ados, mais ils sont plutôt pré-ados. Ils sont en CM2 et en 6e. C'est vraiment le début de l'adolescence. Et ils jouent une pièce où 6 personnes sont enfermées dans une boîte. Ils arrivent. Ils sont comme tels transportés dans cette boîte. Et puis c'est... Comment s'en sortir ? Ils apprennent à se découvrir et à se connaître les uns les autres parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et ils commencent à sortir de cet univers un peu angoissant. Mais ils vont s'en sortir. Alors comment ça se prépare concrètement à un festival de cette envergure-là avec des enfants et des adolescents ? Je pense que ça demande de l'organisation aussi. Oui, c'est un gros, gros travail d'équipe. On est nombreux. Donc après, c'est les membres de l'association qui préparent tout, la salle et le lieu. Après, moi, c'est mes petits loulous. Donc je les ai toute l'année. Donc on se voit une heure à une heure et demie par semaine. Donc nous, on se prépare ensemble. On apprend à se connaître la première partie de l'année. Travailler en collectif, en groupe. Et puis après, on réfléchit à un spectacle collectif et on le monte ensemble. On travaille les personnages ensemble et on évolue. Voilà, c'est vraiment... Ça se fait petit à petit, dans la confiance et dans l'écoute. Donc c'est vraiment un beau travail de groupe. Ils sont très unis. Et c'est assez magique de voir des enfants s'épanouir sur scène de toute manière. Et donc là, le festival, c'est sur trois jours, on l'a dit. C'est sur trois jours. Pourquoi avoir décidé de consacrer un week-end en entier au théâtre ? Alors que c'est vrai que la plupart des troupes se représentent juste un week-end... Enfin, une soirée ou voilà. Donc pourquoi trois jours ? C'est vrai que les ateliers théâtre, en général, on monte les représentations de fin d'année. Je ne parle pas pour toutes les troupes, pas pour tous les ateliers, mais beaucoup. Et moi, je veux vraiment les mettre en valeur. J'ai envie qu'ils se sentent comme des vrais comédiens. Donc je voulais que ce soit un festival et non pas une représentation de fin d'année. Il faut que ce soit quelque chose de grandiose pour eux. Et puis même pour les gens de la commune. Que ça se développe. Après, la troupe adulte, le spectacle qu'on monte, l'idéal, enfin, l'atelier adulte, parce que là, c'est un atelier théâtre, c'est que ça devienne une troupe. Et qu'après, on se développe. Et qu'après, on monte des choses un petit peu. Qu'on aille faire partie de festivals de théâtre amateur. Que ça se développe vraiment sur Mouchant, cette troupe. Donc ça lance quand même... C'est la première année. Un petit peu la dynamique. sur des années à venir, de faire du théâtre à part, ou de monter d'autres spectacles, quitte à avoir plusieurs projets. Mais en tout cas, de monter ce genre de spectacle dans la commune. Parce qu'il y a déjà une troupe qui est très bien, mais qui ne fait pas le même genre. Donc du coup, on s'équilibre dans la commune. Alors, on ne l'a pas dit, mais le festival, ça s'appelle Coqs en cul. C'est un peu étrange. Alors, l'anecdote est quand même... Je pense que c'est intéressant de le savoir aussi. C'est par rapport au nom de l'association aussi. C'est ça. Le nom du festival. En fait, l'association, elle est particulière parce qu'elle a vraiment deux pôles. Deux pôles artistiques. Il y a la première partie de l'année, de septembre à mai, qui est très théâtral. Et l'autre côté de l'année, c'est le poulailler pédagogique. Donc j'ai un poulailler, une centaine de poules, qui se fait visiter et avec un parcours pédagogique, avec plein de choses. Et en fait, l'association s'appelle Arokana pour ça, parce qu'il y a une race de poules qui s'appelle Arokana et qui est là. Enfin, sur la photo... Et vous voyez, à l'arrière, elle n'a pas de postérieur parce qu'en fait, il lui manque le dernier rose de la colonne vertébrale à cette race-là. Et le croupion ne s'est pas développé. Du coup, il n'y a pas de plume à l'arrière. On dirait un culbuteau. Donc c'est un coq sans cul. Et c'est pour ça qu'on a appelé le festival en lien avec Arokana le festival du coq sans cul. Voilà. Donc il y a un lien quand même entre les deux. Est-ce que vous jouez avec des poules ? Je vais monter un compte où il y aura des poules pour cet été pour le jouer au poulailler pédagogique. Après, pendant le poulailler pédagogique, c'est un lieu où il y a un jeu de pistes, où il y a vraiment... On découvre les poules, mais il y aura aussi plusieurs spectacles proposés. Donc on fait un lien avec le théâtre. On va faire venir des conteurs. On va faire venir des artistes. Il y avait un clown qui est venu l'année dernière faire un spectacle pour les enfants. On a fait venir aussi des jeunes qui étaient en résidence artistique et qui montraient leur spectacle. Donc ça reste un lieu artistique et culturel. Il y aura aussi une expo photo. Donc ça reste... Le lien se fait quand même. En tout cas, artistiquement, le lien se fait. Alors juste pour ceux qui seraient curieux de venir voir le festival ce soir ou ce week-end, où est-ce qu'on peut s'inscrire, venir voir ? Alors il n'y a pas besoin de s'inscrire parce que les gens peuvent venir directement sur place. Ça se passe à la salle des fêtes de Mouchon. Donc c'est à 20h30 le vendredi soir. Et l'après-midi, à 16h le samedi et à 14h le dimanche. Et le samedi après-midi, il y a à 18h, galets de saucisses et apéro-concert avant le spectacle adulte. L'histoire de profiter du beau temps et du concert. Merci en tout cas, en espérant qu'il y aura du monde quand même pour ce premier festival. Je vous remercie beaucoup. Merci Émilie, en tout cas. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...